C'est la troisième conférence initiée par le nouveau Master Transformation, mais enfin c'est très partagé, c'est pour nous tous. Et aujourd'hui, a répondu tout de suite d'une manière très enthousiaste, dès que j'ai fait la proposition à Paul Schmettoff, il est là, et il est le témoin du passage du siècle, du passage d'un siècle. Alors je vous dis à la fois rapidement et pas si rapidement que ça, parce que ça mérite quand même quelques explications, surtout pour les plus jeunes. Donc on accueille un jeune homme de 86 ans, je dis jeune homme parce que c'est quelqu'un d'extrêmement vif, et j'ai toujours plaisir à échanger avec Paul, qui répond, vous le verrez, de manière très immédiate. Je dis quand même un mot sur le fait que, évidemment, Schmettoff, on va dire d'origine russe, un père graphiste, mais qui à l'origine était chimiste, je crois, devenu graphiste arrivant en France, l'architecte, le fils Paul, qui ne sera pas graphiste, mais qui sera architecte, et le fils Alexandre, et je dis un mot sur Alexandre, parce qu'Alexandre a beaucoup à voir avec la genèse de cette école, Alexandre Schmettoff, qui ne sera pas architecte, mais qui est paysagiste. Et en fait, la variété de ces sujets pose la question de l'architecte d'aujourd'hui. La littérature et histoire, plutôt qu'un bac C, ce sera le trajet de Paul Schmettoff, qui confirme ainsi une culture plutôt ouverte sur le monde, un goût pour la pluridisciplinarité, un éclectisme du regard et surtout une implication sur le monde social. Alors on est quand même, après-guerre, une application comme architecte militant. J'ai le souvenir, avec une salle beaucoup moins fournie que celle-ci, à Bobigny, il y a 2-3 ans, d'avoir vu Paul présenter un travail de résidence étudiante, un travail de fond, il fallait vraiment y aller, je me souviens, 2 RER, un truc un peu compliqué. Paul, qui est, entre autres, le Grand Prix de l'architecture, était là. Et c'est dans ce sens-là qu'on voit quelqu'un d'engagé. Et ça n'était pas une estrade d'architecte, on n'était pas à l'arsenal. Aussi un goût pour le chantier, pour la construction. Peut-être un élément qui commence à faire défaut en France. Et ça, vous le verrez. Je ne sais pas si tu présenteras, par exemple, la Maison Chalit, ou quelques maisons dont je te laisse faire ce que tu as préparé. On est à la fin des années 60, ce monde, je ne sais pas si vous le savez, mais une exposition aura bientôt lieu à Chaillot, je crois, non ? Sur l'AUA, l'Atelier d'Urbanisme et d'Architecture. C'est un collectif qui est fondé, et je suis assez sensible, par Jacques Allégret, qui n'était pas architecte, qui avait fait l'école Boulle. Et puisqu'il y avait, encore une fois, un éclectisme des savoirs, il y avait des décorateurs, des scénographes, des architectes, des ingénieurs. Et ça va être un peu un exemple, quand j'étais étudiant, quand nous étions étudiants, l'AUA est une... une espèce de tête de pont pour penser et fabriquer l'architecture. Évidemment, on est à la fin des Trente Glorieuses, donc les grandes barres solitaires ne seront pas les premières commandes de l'AUA, mais par contre, et ce n'est pas étonnant, et c'était assez précurseur, tout ce qui est culturel, tout ce qui est logement, logement pensé, on va dire, tout ce qui est école, éducation, fait partie des sujets de l'AUA qui sont partagés avec, je vais oublier les noms, mais Tribel, Perrotet et Fabre, Seriani, et l'AUA, peut-être Paul en dira un mot, à un moment, ça a été, mais ça a été un moment très important. Alors, dans les projets, moi, je me souviens de Vigneux, d'une patinoire à Saint-Ouen que je crois avoir retrouvée dans un film de Gondry, est-ce que je me trompe ou pas, Agnès ? C'est incroyable parce que je... Enfin, Gondry et la patinoire, c'était plutôt pas mal, c'est dans le film de Viand, là, sur l'écume jour. Un hôtel industriel à Pantin, je n'ai pas d'où défilé parce que... Mais je suis sensible à tous ces projets parce qu'ils ont une résonance avec mes parcours, mon travail, c'est... Je me souviens à Pantin qu'il y avait là un grand atelier de théâtre, de fabrication de décors de théâtre. Une passerelle suspendue à Nanterre qui mène nulle part, qui est interrompue, qui a été faite avec Marc Mimram. L'ambassade de France, Adélie, qui a failli être faite... On s'était inscrit à un concours, Paul et moi, mais elle ne s'est jamais refaite. Donc, pas mal d'interrompues, on va dire. La maison Chalide, je vous en ai parlé. Et un immeuble de bureau que je vois toujours en prenant le RER, qui est près d'ici. Je ne l'ai jamais visité, mais je trouve qu'il a une belle silhouette. Et puis, alors, pour ceux qui le connaissent, peut-être sans le savoir, mais la galerie de l'évolution au jardin des plantes, qui nous fait comprendre que l'amour portait sur l'architecture industrielle. Et j'ai aussi le souvenir de quelques documents qui ont été diffusés, écrits et pensés avec Bernard Marais, qui est un éditeur qui a été très complice et qui l'est, j'espère, toujours avec Paul. Voilà. Alors, maintenant, ce que pense Paul du temps de l'architecture aujourd'hui, c'est que c'est un temps des gangs d'architectes. C'est-à-dire qu'entre les concours et, on va dire, les stratégies, c'est bien différent que ce qu'a été l'époque de la pensée intellectuelle et de, disons, après-guerre. Bon. Il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup, qui est la première qualité d'un architecte est de savoir juger un bâtiment, de savoir poser un bâtiment au sol. Nous partageons quelque chose de commun sur la manière de se fonder. C'est une question de soulier. C'est une question qui nous concerne tous les deux. Voilà. Et je me souviens aussi d'une rigueur et d'une sévérité de Paul quand, le croisant une fois, après avoir rénové la piscine des Amiraux, il m'avait fait une remarque sur une extravagance de couleurs sur les gardes-corps. C'est-à-dire qu'en général, il ne fait pas de cadeaux. Voilà, voilà. Et d'une dernière chose pour nos étudiants sur le Master Transformation, la petite... Les deux tours EDF qui sont à Ivry, Ivry-Confluence, là, qui vont être rénovés par Paul Chemetov, sont issus de l'atelier de Montrouge. Je trouve que c'est un... C'est une très belle destinée que ce soit toi qui les rénoves. Bonjour. Évidemment, je ne vais pas montrer tout ce que... tout ce que tu souhaites, parce qu'à ce moment-là, il faudrait faire une espèce de spectacle avignonesque durant toute la nuit avec des doudounes. Ça fait quand même un certain temps que je construis des bâtiments. Je vais donc, aujourd'hui, puisque c'est le cadre de votre Master, parler de ces choses, de ces mots qui paraissent simples, conserver, c'est transformer, qui n'est pas une recette d'Institut de beauté, qui n'est pas une recette de sauce tomate, mais qui est, je crois, la question qui se pose aujourd'hui à nous tous face au stock de l'existant et de ce que l'on fait. Quel est notre rapport avec l'existant ? Sans ça, il est bon, comme d'autres, on peut chanter du passé, faisons table rase. C'est une chanson que j'aime beaucoup, mais c'est une pratique archécurale que j'aime moins. Alors, de tout temps, l'existant, ce qui est là, ce qui est déjà là pour faire sérieux, a été l'objet d'une récup. Les monuments antiques ont été démontés pierre par pierre et réemployés. Évidemment, c'est une pierre, ça a une valeur. à un moment, historiquement, et je pense que vous en avez parlé ici, dans l'école de la ville et des territoires, la ville d'Arles s'était repliée à l'intérieur de l'amphithéâtre romain et tenait tout entier dans l'amphithéâtre. Et plus récemment, au début de l'époque moderne, Palladio réhabille de façon classique ou néoclassique, comme on veut, renaissante en tout cas, des palais plus anciens et régularise par l'invention de sa travée les écarts de trames antérieurs au système métrique. Mais ce temps ancien, il a en quelque sorte péri pour deux raisons. Les architectures anciennes, même les architectures industrielles du XIXe siècle, sont des architectures d'assemblage, de pièces détachées assemblées, des architectures construites et déconstruites, constructibles et donc déconstructibles. puisque chacun, pour évoquer des formes fumeuses, aujourd'hui, ne parle que de déconstruction. Mais les deux événements qui ont quand même profondément changé notre rapport aux choses, ce sont les destructions sans précédent de la dernière guerre mondiale et c'est l'invention, pas tout à fait concomitante, d'une chose qui n'a plus qui est une patte homogène, indéfinie, coffrable, le béton armé. Et c'est vrai que la destruction du béton armé et surtout des ferrailles qui, comme autant de viscères, résistent à la déconstruction, évidemment, il n'y a rien d'agréable dans la destruction, dans le grillotage d'un mur de béton armé, contrairement au démontage d'un mur de briques ou au démontage d'une structure boulonnais en acier ou au démontage d'une maçonnerie quelconque qui est récupérable par essence ou même au démontage d'un ouvrage en bois japonais ou fait en tronc dans les Isbarus, démonté, réemployé. Là, nous sommes dans un espèce d'état et très bizarrement dans les temps modernes, le rapport à l'existant au travers des programmes que l'on dit en rue, Agence nationale pour la rénovation de l'habitat, c'est l'explosion. C'est le dynamité, la Courneuve ou n'importe quoi, le secteur démocratie à Vénitieux. Et pour ceux qui ont assisté, enfin ça m'est arrivé notamment à la Courneuve, d'assister à l'explosion de bars, de logements, c'est comme la guerre, ça s'effondre, il y a une poussière terrible, tout le monde est blanchi, et d'entendre crier dans la foule une autre, une autre, si possible peuplé d'arabes et de nègres pour qu'on soit débarrassé des bâtiments et de leurs habitants par la même occasion, mais il y a une férocité dans cette destruction à l'exclusif qui rappelle celle de la guerre. Et je crois que dans tous ces... Justement dans une telle situation dans une telle domination, dans une telle surpuissance, réaffirmer ce slogan qui est d'Aurelio Galsetti, excellent architecte tessinois, qui a fait notamment les bains de Bellinzone qui sont un pur chef-d'oeuvre de lignes tracées dans le paysage. Conserver, c'est transformer. En plus, c'est habilement réversible parce que transformer, c'est aussi conserver. Donc, c'est un... C'est comme un imperméable double face. C'est extrêmement commode comme slogan pour se couvrir par mauvais temps, c'est-à-dire le nôtre. Parce que... On le voit dans le façadisme. Je vais montrer un bâtiment du XIXe qu'on a retapé sur le boulevard Poissonnière. Aujourd'hui, il y a deux maladies disons concomitantes. Le façadisme, c'est-à-dire qu'on vit tout à l'intérieur, on garde une vague façade. Du reste, on envoie des effets dans les malheurs de Péret au Balargonne. Et l'autre, c'est la destruction pure et simple, le remplacement par un nouvel emballage. Mais ça, c'est Sanaa, le projet pour la Samaritaine. Du reste, il suffit de dire Barth pour dire que les Japonais sont passés maîtres dans l'art du paquet cadeau. Ce que je vais montrer est évidemment un peu à contre-courant, à contre-sens de tout ça. Et je vais commander par le... Je vais commencer par le niveau zéro. du projet de l'écriture. Ça. Que faire avec ça ? Voilà le plan. C'est des murs très épais. C'est ce qu'on appelle un mazé. C'est là où un berger et ses chèvres se réfugient par mauvais temps. Se réfugient par mauvais temps. et le parti, c'est de ne pas toucher aux murs, de les traiter comme vous verrez, de refaire un doublage à l'intérieur parce qu'évidemment dans tous ces murs fissurés, vous avez des scorpions, des couleuvres, des tas de bêtes sympathiques, des blattes. donc une pièce pour se reposer et travailler et une pièce pour se laver quand même. La coupe. Alors, un simple réflecteur, une tôle ondulée exposée au sud qui crée un effet naturel de convection et par cet effet de convection qui climatise naturellement. C'est bizarrement, je n'avais pas prévu cela, mais j'ai constaté une différence de 5 degrés naturellement obtenue et plusieurs fois par simple bon sens dans ma pratique, c'était vrai à Saul et Chartreux, on a fabriqué des machines thermiques sans calcul. en voilà la maquette qui a figuré dans l'exposition des maisons du palais de Chaillot. Voilà l'aspect après pose du déflecteur dans cette nature un peu violente. Voilà une façon de traiter les choses, c'est-à-dire comment prendre un jour dans une fente en faisant un canon à lumière en mettant forcément un verre armé pour éviter les effractions de faire la pièce de travail et de repos en bois et la pièce pour se laver forcément en taux l'ondulé parce que l'eau n'est pas très favorable au bois. Voilà l'intérieur de la pièce à travailler. Alors les murs sont le contreplaqué le moins cher possible, évidemment, c'est du contreplaqué pour faire des caisses mais je trouve qu'il a plus d'intérêt que tous ces faux contreplaqués qui ne sont que des papiers peints plaqués. Alors il y a cette ouverture au nord que l'on peut ouvrir. voilà le repos c'est minimal mais ça suffit. Alors les portes sont de protéger par des des tôles perforées passées au rustole pour éviter que les chasseurs qui passent par là décident d'y faire un rendez-vous de chasse. Voilà la vue extérieure de ça après intervention. Le bâtiment d'origine est resté là. Bon, on a quand même mis un peu de mortier pas moi évidemment je n'ai plus la force mais quelques maçons ont mis un peu de mortier dans ses pierres on a gardé tous les trous d'origine et on a fait cela. ça c'est donc quand on s'impose une telle discipline sur un sujet comme ça on peut s'imposer sur tous les sujets je crois que il est difficile de restreindre la prise d'attitude la prise de risque la prise de décision à un niveau plus minimal. Alors puisque tout à l'heure tu parlais de la galerie de l'évolution au départ c'était ça on était à la fin du siècle dernier de l'avant siècle dernier excusez-moi je suis né au siècle dernier quand je parle du siècle dernier c'est toujours le 19ème le 20ème c'est mon siècle et le 21ème m'est donné à titre de prime c'était inauguré en 1889 dans l'espèce de vague scientiste qui a submergé la France après la guerre perdue contre les Prussiens on était persuadé que les Prussiens avaient gagné parce qu'ils avaient la maîtrise de la science donc on a fait des musées scientifiques dont celui-là et au débarque c'était comme un trophée de chasse on sent l'influence des colonies mais très belle très belle nef la coupe c'est ça lorsqu'on a fait sur le sur le côté gauche de l'écran c'est la rue Geoffroy Saint-Hilaire et un magasin de livres qui a été construit dans les années 70 à la place des anciennes galeries d'Orléans on a creusé un sous-sol ce qui nous a permis de découvrir des fondations merveilleuses en meulière à parier comme s'ils étaient en plein jour et on a fait une salle d'exposition temporaire et on a surtout remplacé le double escalier qui était sur le jardin par une entrée de plein pied dans l'axe de la nef ce qui est même plus pratique les travaux on a gagné voilà ces fondations merveilleuses quand vous pensez que ça c'est un ouvrage cassé et essayez de voir à quoi ressemble une fondation d'aujourd'hui bon voilà après transformation tout est là mais c'est un peu différent c'est le slogan de cette conférence est démontré on a fait ça avec un homme que j'aimais beaucoup René Alliot décorateur scénographe cinéaste marseillais ce qui n'est pas un défaut vous voyez même des choses au second degré au premier plan il y a des passerelles celle-ci est en verre et plutôt que de faire boire les zèbres dans de l'eau de la fosseau forcément il y a le reflet de la passerelle qui donne cette illusion c'est toujours la même chose l'allusion et non l'illusion alors ça c'est le c'est un travail justement sur des bâtiments anciens du sans doute du début du 19ème siècle boulevard Poissonnière voilà la photo aérienne c'était un îlot qui était totalement plein et pour le rendre c'était des une ancienne imprimerie c'était l'imprimerie du matin qui était logée là-dedans et on a fait un trou un patio couvert par une verrière pour pouvoir utiliser tout cela et quelques modifications de façade que vous verrez certaines réussies d'autres ratées je vous dirai pourquoi voilà ce qui est raté ce qui est réussi c'est le bas qui a été reperforé dans le genre un peu néoclassique ce qui est raté c'est le si vous le regardez avec attention et si vous passez devant c'est que dans l'architecture du 19ème et même du néoclassisme français vous avez un pincement successif des fenêtres vers le haut qui n'est pas tout à fait respecté ici donc un jour peut-être j'aurai le loisir de rétrécir ces fenêtres et ces lucarmes qui sont une erreur voilà la vue un peu classique avec juste ce petit arc un peu canien pour faire cette nouvelle entrée noble la verrière plutôt bien construite sur la cour intérieure qui est évidemment blanche sans signe sans signe d'affectation temporelle la cour aussi blanche minimale et autre chose une autre transformation un bâtiment des années 34 construite pour l'imprimerie de l'illustration à Bobigny par le propriétaire de l'illustration Brachet disait que c'était lui qui avait fait ça non c'est un ingénieur qui avait fait ce bâtiment ça ressemble à une usine américaine voilà et on l'a transformé lentement et on n'a pas fini je ne sais pas si on finira un jour en université c'est une antenne de Paris 13 à Bobigny alors voilà après transformation il y a une partie qui avait été incendiée qu'on a remplie avec des matériaux plus plus fugaces que ceux d'origine c'est-à-dire tout ce que vous voyez devant vous c'était une partie qui avait été incendiée qu'on a restituée dans son gabarit d'origine mais forcément avec d'autres choses dans certaines cours on a planté des amphis voilà un amphi qui récupère certains chais d'anciens évidemment ça donne un luxe de forme qu'aucun amphi celui-là en particulier n'a c'est pour ça qu'il vaut mieux réutiliser pour une école qui serait beaucoup mieux dans une usine abandonnée que dans un bâtiment neuf je pense que ce serait plus pédagogique là vous voyez l'ancrage d'un autre amphi de cette grande amphi qui fait 600 places qui est posé dans un coin incendié du bâtiment vous voyez à droite et à gauche des parties anciennes et là ce coin qui ne gardait que son rez-de-chaussée dans lequel on a mis cette boîte en plastique enfin mais l'intérêt de tout ça c'est que toutes ces interventions sont reversibles si demain on n'aime pas le plastique si demain on n'aime pas le métal on démonte ça et on peut reconstruire à l'identique le bâtiment d'origine c'est une autre intervention sur un hôtel des postes à Chartres c'est un étoile des postes qui qui s'est achevée vers 1927 donc il y a très longtemps par un achète qui s'appelait Brondon qui était un franc-maçon et je pense qu'il a voulu faire la nique à la cathédrale parce qu'il n'y a aucune raison d'abord de prendre un style gothique pour faire un hôtel des postes surtout en 1927 et surtout le RIC de tous ces clochetons vous en verrez la raison tout de suite ça c'est déjà le début de la transformation vous voyez qu'on a dépouillé les côtés de ces gables et on a mis des verrières pour éclairer l'intérieur et de l'intérieur vous voyez pourquoi il a mis tous ces clochetons parce qu'il s'attaque à deux églises à la fois et il fait encore plus pointu du reste certains touristes quelquefois se trompent et pensent que l'édifice religieux est là voilà de l'intérieur on a trouvé alors c'était incroyable en dépouillant les combles on a trouvé ces superbes charpentes en métal qu'on s'est empressé de garder surtout on ne ferait pas aussi bien aujourd'hui parce que il y a une main d'oeuvre à profusion il y a très peu de matière énormément de main d'oeuvre c'est exactement le contraire d'aujourd'hui où la matière est bon marché donc on l'emploie comme du beurre sur des tartines du Nutella plutôt et où la main d'oeuvre est chère et donc on assemble mal alors voilà le plan de cette chose qu'on a occupé et on a mis dans une cour simplement à pince comme vous voyez on a mis dans une des cours à pince même cette partie je ne sais pas comment mettre vous voyez qu'on a rempli cette cour avec un truc pour les enfants voilà la coupe de cela alors on a le seul intérêt de cette aide des postes c'est que les postes avaient toujours des entresselements assez importants et ça nous a permis de faire des mezzanines en détruisant de trois planchers que l'administration des postes avait fait vous voyez le dessin des charpentes qui sont absolument magnifiques alors ça c'est un autre exemple c'est une halle industrielle au Havre qui date du début des années 50 qui est un mélange de chèdes des deux voûtes dans cette structure que vous voyez là la fait après des peçages une autre vue avec les chèdes et le début de la voûte sur la partie gauche de l'écran voilà le plan qu'on fait là elle était complète au départ nous y perçons quelques patios deux petits patios pour les étudiants un grand patio pour les les logements sociaux enfin les logements HLM qui sont sur la partie droite voilà comment c'est à peu près fini comment c'est dedans ça c'est les c'est les logements sociaux avec ces cours où passent encore ces grandes ces grandes poutres des chèdes qu'on a gardées qui donnent un côté quand même intérieur à ce patio assez intéressant là vous voyez à peu près le travail de mélange que l'on fait entre les poutres anciennes en béton qui sont sciées des contreventements vous commencez à voir mon amour pour les poutres perforées en tôle l'influence de prouvée derrière ça évidemment voilà des cours intérieurs qu'on arrive à faire avec là vivent les étudiants pardon vivre des étudiants c'est quand même assez luxueux de vivre sur des palmiers au Havre et toujours les mêmes poutrelles c'est l'agence qu'on a faite avec le secours de Marc Mimram et là on a utilisé des poutrelles d'Avom c'est des IPN qui sont coupées automatiquement et qui donnent cette découpe hexagonale assez intéressante en fait on a récupéré deux vieux pavillons existants l'un de 1895 celui de gauche l'autre celui de droite de 1927 et on a installé ce cube assez parfait avec deux deux tubes de passage qui fait que il y a une espèce de vue transversale au travers de tout ça et comme ça on peut tout surveiller enfin c'est panoptique dans son la façon voilà la maquette de cette chose voilà la réalisation le niveau ancien du terrain était au niveau de la porte du pavillon en meulière donc on l'a décapé pour installer ce nouvel escalier et surtout pour pouvoir creuser sous les trois trois niveaux apparents un niveau en sous-sol où on reprend le thème qu'avait déjà inventé Malesté Vins rue du docteur Blanche enfin la rue qui porte son nom c'est-à-dire de l'atelier inversé qui même en sous-sol reçoit une lumière naturelle qui est en partie haute donc on a réussi à faire quatre niveaux dans un gabarit de trois voilà avant les ordinateurs c'était vachement bien comme vous voyez les gens savaient dessiner travailler il y avait une bon les lampes électriques étaient quand même inventées voilà on voit la partie basse la cave enfin une fausse cave c'est un atelier inférieur les planchers c'est des planchers en panneaux rousseaux c'est encore ceux qui utilisent éprouvé l'avantage c'est que tout ça c'est parfaitement démontable et si demain l'architecture va encore plus mal qu'aujourd'hui on pourra vendre démonter ça les panneaux de verre sont aussi des panneaux démontables des verrites feuillères alors voilà les fameux tubes de passage les soufflets en quelque sorte qui mettent en relation les différents bâtiments voilà c'était une conclusion provisoire c'est un graffiti de mai 68 voilà la parole est à vous il y a il y a un livre qui doit déjà être à la bibliothèque mais que Paul m'a remis et vous verrez quelques-unes de ses réalisations mais vous verrez surtout toute la production comment on peut dire contemporaine de ton siècle et tu continues d'ailleurs à construire qui n'est évidemment pas illustré sur cette oui enfin Maki au Japon guéri aux Etats-Unis au moins nous avons le même âge tant qu'on ne sera pas mort en effet oui j'espère que vous avez entendu je non alors tu peux le redire peut-être non oui disons des architectes assez différents c'est-à-dire Maki au Japon guéri aux Etats-Unis ou moi-même nous avons le même âge et je disais que tant qu'on ne sera pas mort on essaiera de continuer avec Isabelle et Paul tous les gens qui font la transformation quand on s'était interrogé sur les gens que nous voulions habiter et le partage que nous voulions faire ensemble j'avais dû lire un article j'en suis même certain sur le journal du dimanche c'est le seul moment où j'ai le temps de lire le dimanche et il y avait un interview de Paul qui parlait de la question justement de la conservation et tu parlais de Sana avec la Samaritaine tu viens d'en dire un mot et tu parlais aussi de l'hôtel de la Poste de Perrault je crois qu'à un moment tu parlais d'un de tes bâtiments qui était menacé je est-ce que tout ceci c'est pour lancer les questions réponses et ce que je trouve bien c'est que Paul a laissé le temps à ce qu'il y ait un échange avec la salle après c'est à vous tu veux dire un mot sur parce que comme d'habitude dans tes textes on voit où tu veux en venir mais on voit bien les circonvolutions qui font que tu as des choses tu peux être parfois même assez féroce et je crois que sur Sana tu étais un petit peu plus qu'interrogatif enfin d'abord personne n'est à jamais primé une fois pour toutes c'est pas parce qu'on a passé le bac un jour qu'on peut le repasser le lendemain et je pense que c'est pas parce que Sana a fait assez remarquablement le projet du Louvre de Lens qu'il est immunisé je pense que ils n'ont rien compris à Paris et à la rue de Rivoli et ils sont ramenés avec ce que il faut se méfier des sobriquets des riverains quand les berlinois ont appelé la salle de Charoune l'huître enceinte ils ont tapé assez juste quand les voisins de la rue de Rivoli appellent ça le rideau de douche ils sont presque aussi exacts dans leur description clinique de ce qui est proposé je vois pas l'intérêt de mettre un verre ondulé le défaut de tout verre et paye l'avait vu à la pyramide avant dans un objet en verre comme ça dans un un volume pur en verre il est très difficile d'entrer l'entrer dans la pyramide ne se passe pas bien mettre en lévitation un rideau de douche pour avoir une entrée dans le magasin ne se passe pas bien et je pense que bon ça sera brillant on voit tellement de saloperies que disons que le SANA fera partie des 3% les bâtiments les plus visités de Paris c'est certain mais l'attitude qui consiste à dire on est dans une séquence bâtie la rue de Rivoli avec on peut en penser ce qu'on veut mais ça existe c'est une ligne tirée et en détruire allègrement 80 mètres pour dire au toit de l'un que je m'y mette j'en vois pas l'intérêt personnellement mais enfin on pourrait faire une autre critique c'est un peu le même problème avec la poste la bord de Perrault est très différente de Suitsana puisque apparemment tout est gardé mais est-ce qu'on peut transformer un magasin populaire en un autel de luxe est-ce qu'on peut transformer etc est-ce qu'on peut à ce point qu'on transforme une usine ou une bergerie une bergerie enfin c'est un lieu de travail en un autre lieu de travail une usine en un lieu pour étudiants je trouve que ça comme font la factory la fabrique contemporaine c'est celle des études essentiellement l'usine l'usine elle est chez vous elle est ici elle n'est pas elle n'est plus chez dans les caddies qui sont un peu périls mais bon on pourrait épiloguer toute la nuit là-dessus ça n'a pas d'intérêt c'est un point de vue personnel oui on n'est pas dans le temps de la polémique des années 70 qui a concouru à fonder des agences comme la UA micro tu dois être très impressionnant pourquoi ? je ne sais pas ah oui qu'est-ce que vous pensez du cas de la tour Montparnasse à Paris à Montparnasse par hasard de la tour Montparnasse ? oui ce n'est pas la plus vilaine tour parisienne elle a au moins l'avantage d'être dans l'axe de la rue de Rennes à part ça sa couleur marronnasse n'est pas évidente mais je pense que recarrossée elle pourrait être assez élégante et quand je me promène du côté de la Défense je trouve que certaines tours que l'on voit s'ériger de nos jours sont plus disons il y a une excellente citation il faut toujours lire Barthes sur les fragments d'un discours amoureux pour la vie pratique ou sur l'empire des signes pour la vie architecturale Barthes dit qu'il se méfie en gros je résume qu'il se méfie et qu'il faut se méfier des oeuvres qui émettent leur signal en quelque sorte au premier regard qui n'ont pas d'épaisseur qui n'ont pas contrairement à l'aspirine qui n'ont pas d'effet retard et je pense que la tour Montparnasse si on sait la désocée les bâtiments annexes sont assez immondes avec leurs accrotères suspendues vraiment dessinées à la hache mais la tour si regardez cette double courbure les creux qui existent sur les escaliers moyennant un relooking je crois que ça pourrait être un presque bel objet évidemment quand vous la regardez de la colline de Chaillot dans l'axe de l'école militaire c'est plutôt raté mais c'est une question de silhouette de skyline remarquez l'hôtel les deux hôtels qui sont en avant-plan à Montparnasse sont encore plus ratés que la tour en silhouette voilà alors évidemment je pourrais m'en tirer c'est le seul endroit dont on ne la voit pas nanana sauf que quand on monte alors des architectes au quasi dernier étage je vous conseille de faire ce pèlerinage vraiment il y a une des meilleures vues de Paris on peut rester des heures à regarder la texture la structure parisienne comment c'est fait comment ça vaut la peine de rester une journée là-dedans avec une paire de jumelles et un carnet de croquis merci je vais être encore plus méchant que d'habitude l'ennui des architectes c'est qu'ils ne savent pas lire ils dessinent très très vite mais c'est à dire que il fallait lire le programme de ce concours jusqu'à la fin et en page 16 il était autorisé à jeter une passerelle vers la scène et en page 42 mais les architectes sont arrêtés à la page 17 je pense ils aiment les chiffres pairs mais 42 est un autre chiffre pair il était dit que c'est le projet qui ferait le règlement de zone et de façon tout à fait parisienne nous avons mis nos pattes dans l'eau ce qui était avant l'invention des quais à l'époque de la place de grève de la tour de Nel même du Louvre qui était en bordure de Seine le collège des 4 nations l'actuel institut nous avions des rives qui descendaient vers la Seine et dans lesquelles certains bâtiments étaient en avant-corps et c'est ce que en fait ce qu'on a voulu faire surtout c'est nier l'autoroute c'est quand même il faut être taré pour installer une autoroute sur les berges de la Seine enfin voilà pour ce qui est du règlement du concours bonjour j'ai une question en fait parce que du coup de nos jours et de plus en plus on nous entend beaucoup dire qu'il y a énormément de patrimoine et qu'il faut le réhabiliter et des fois on peut même se poser la question enfin en tout cas des fois moi je me la pose c'est faut-il dans le fond encore construire et en tout cas si on construit dans le fond quelle devrait être la démarche à avoir et je sais pas mais je me dis toujours que tous les bâtiments qu'on voit effectivement construits sont pas réversibles comme on pouvait le faire dans le temps est-ce que vous vous pensez que si jamais on doit construire donc déjà faut-il encore construire parce que c'est quand même une vraie question et si on construit comment faut-il construire un architecte doit construire sans ça n'a qu'à suicider donc il faut construire c'est notre métier on sait rien faire d'autre construire construire étymologiquement c'est assembler ensemble c'est mettre des couches ensemble construire en latin vous garderez ça dans le glatio mais que faut-il faire c'est une question patrimoniale Galfetti toujours qui est l'inventeur de cette formule dit tout bâtiment et toute personne va vers sa ruine donc il y a deux choses dans tout bâtiment où vous le construisez vous le reconstruisez pour un nouvel usage ou vous le reconstruisez comme ruine c'est un choix si par exemple si la cathédrale de Chartres que je montrais si le Parthénon que je ne montrais pas et si Versailles que je ne montrais pas sont encore là c'est qu'on les reconstruit de temps en temps ce serait des ruines sans ça et qu'on les reconstruit pour des usages touristiques dans un cas à Versailles aussi en général touristiques vaguement cléricales à Chartres quand même mais aussi touristiques essentiellement touristiques alors la question de fond c'est quelle est la valeur des choses c'est-à-dire si quand vous faites le bilan entre combien ça coûte à transformer est-ce que c'est utile est-ce que c'est transformable comme si vous avez c'est vrai que prenez un grand ensemble si vous avez une trame porteuse de 2m60 ou de 3m60 ou 3m20 en mur banché c'est assez dur à transformer peut-être qu'on peut se dire que les conditions de vie futures qu'on va offrir aux gens ne sont pas bonnes et que le jeu ne vend pas la chandelle mais prenez je vais travailler un moment dessus sur le serpentin des Milaillots le serpentin des Milaillots que vous connaissez au courtier à Pantin c'est 2 murs banchés en façade et à peu près rien au milieu donc détruire ça outre que c'est un assez beau bâtiment avec un beau parc central c'est une aberration il vaut mieux changer les cloisons le recloisonner différemment vous avez une cage il n'y avait pas de balcon au départ mais vous pouvez faire des balcons rapportés en métal la pièce que vous rapportez demain vous pouvez l'enlever donc vous n'attaquez pas la question patrimoniale elle est on pourrait la résumer par la question du cendrier dans la voiture est-ce qu'on change de voiture quand le cendrier est plein on change de bagnole quand elle est foutue mais c'est tout vous mettez en balance la valeur de rachat d'une voiture et la valeur de sa réparation si la valeur de rachat est inférieure à sa valeur de réparation évidemment si on décide qu'il faut garder à tout jamais Notre-Dame parce que ça fait partie du patrimoine de l'humanité je parle de l'architecture ordinaire domestique courante c'est uniquement quelle est sa meilleure valeur parce que tout ça tout ce fric on parle beaucoup la croissance compétitivité enfin des tas de mots on nous barbouille ça c'est accurant tous les soirs à la télé mais c'est une question le fric c'est quoi c'est quand même du travail qu'on en fait donc si on détruit du travail qu'on en fait à terme ça veut dire qu'il faut revenir à l'esclavage pour refabriquer du fric donc comme je pense qu'on travaille trop et que l'avenir de l'humanité dans le travail dans le loisir et grâce à l'informatique et à la troisième révolution industrielle on peut diminuer le temps de travail pourquoi gâcher le travail qu'on en fait sous forme de bâtiment bonjour moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit Patrick Rubin en introduction il a dit que vous parliez de gang d'architectes aujourd'hui et je voudrais que vous expliquiez un peu cette notion et ma deuxième question qui est peut-être un peu liée c'est comment vous voyez l'avenir du métier aujourd'hui je n'ai pas entendu la première question Patrick Rubin en introduction a parlé de gang gang d'architectes vous parlez de gang de gang ah oui gang oui oui à débris gang oui enfin de gang oui pourquoi pas c'est pas gênant moi c'est pas les gangs d'architectes bon ils existent tant mieux pour eux c'est plus sympathique quand on est en groupe et quand quand on accroche des poissons d'avril dans le dos de ses petits camarades bon attendez ça a toujours existé les fraternités de l'école des beaux-arts les fraternités d'atelier quand j'étais petit à l'école il y avait deux séries de prix de rome une année c'est les francs-maçons une autre année c'est les jésuites c'était comme ça bon il y a quand même des amitiés affectives sentimentales pendant un temps le gang des homosexuels a régné sur une fraction de l'architecture américaine nord-américaine ça n'a aucune importance tout ça maintenant votre deuxième question est quand même plus intéressante l'avenir de l'architecture je suis désolé de vous le dire c'est vous c'est ce que vous en ferez c'est tout si vous êtes résistant énergique intelligent vigoureux pratique talentueux économe inventif alors si vous adoptez un profil en route d'huile je ne sais pas Douanier Rousseau disait une chose assez juste sur Picasso et lui-même et Picasso était plutôt dans le genre égyptien disait-il et si selon les projets vous prenez le genre égyptien ou le genre néo machin et le coup d'après c'est des écrans de télé vert vert pistache et orangé fluo si vous savez faire tout ça certainement économiquement vous porterez très bien mais votre plaisir ultime il sera lequel donc tout va bien c'est vrai que pour l'instant ça va plutôt mal mais ça ne peut pas durer éternellement l'état l'état bizarre si vous voulez je reviens à croissance et compétitivité c'est la première fois où on mélange en économie vous devriez lire des livres d'économie notamment le Piketty vous apprendrez deux trois choses et d'autres encore depuis quand on mélange les comptes d'exploitation et les comptes d'investissement c'est ce qu'on fait sous terme de déficit ça ne coûte rien de construire 70 000 logements de plus en Ile-de-France de toute façon comme disait Jean Coluche ou à peu près on ne peut pas prendre le Moscou le Moscou intéressant comme la puce le métro à Moscou et à Paris en même temps le bâtiment est un bien situé et puisqu'il est un bien situé il utilise en majorité des produits de la main d'oeuvre il réinvestit dans la dépense courante bon point c'est tout donc je parle de logement je pourrais parler d'autres choses il y a d'autres choses utiles que les logements des écoles par exemple les amphithéâtres des écoles les casiers individuels des écoles le matériel 3D pour faire des maquettes pour les étudiants tout ça vous l'avez n'est-ce pas oui oui j'espère bien mais allez voir à Lausanne tout ça existe et c'est tout à côté et le coût d'un étudiant à Lausanne n'est pas plus grand que le coût d'un étudiant ici ça c'est une inconnue absolue c'est des francs-suisses d'accord mais ils valent moins que l'euro aujourd'hui je voudrais prolonger la question dans quoi tu penses à ton avenir et à la fin de l'éducation votre génération on va dire peut-être un peu la mienne aussi avait construit des bureaux des logements par exemple des médiathèques de tout et chaque fois la norme par exemple pour les hauteurs de dalle à dalle je suis très précis là est différente et est-ce tu as parlé de réversibilité est-ce qu'aujourd'hui l'architecte est dans l'obligation d'avoir des multigenres ou est-ce qu'il n'est pas dans la capacité aujourd'hui de construire c'est-à-dire de savoir peut-être mieux construire et de construire des bâtiments qui ne sont pas forcément des logements des bureaux des activités d'avoir un un démultiplicateur ce que tu dis est vrai mais pas absolument parce que le sous-marin qui vole ça existe mais c'est plus coûteux à produire que l'addition d'un sous-marin et d'un avion donc dans les bâtiments qui sont d'activité on peut dire dans des grandes familles qui sont on peut dire l'activité le logement ou l'enseignement on pourrait se dire qu'il y a des évolutions des réversibilités par exemple pourquoi construire des parkings inutiles parce qu'ils ont 2m10 sous plafond ou que par ailleurs ils sont en sous-sol alors que s'ils avaient 3m60 de sol à sol ou 4m on pourrait indifféremment quand les voitures iront moins bien ou quand il y aura moins de bagnoles ou quand il y aura des véhicules électriques ou autres ou je ne sais pas des sous-marins qui volent se servir de cette valeur de réemploi ça suppose aussi un autre pas de c'est un projet que Renault a inventé avant nous ça s'appelait la Twingo qui était un véhicule assez universel qu'il a prostitué par la suite mais la première Twingo qui remplaçait la R5 qui était un véhicule en bout de course que Renault n'arrivait pas de restyler restyler il a inventé cette espèce de bagnole qui est un mini un mini van avec son grand haillon très grand dedans très petit dehors transformable avec des sièges qui tombent enfin plein d'astuces transformable pour mettre des skis on pouvait rabattre un seul siège donc au fond cette idée d'adaptabilité mais elle a toujours comme limite l'économie des situations c'est à dire faire un truc transformable qui est plus cher dans sa transformation que de mettre à bas mais pour mettre à bas on peut aussi on n'est pas forcé de détruire aujourd'hui on parle de déconstruction peut-être réfléchir aussi à des structures des structures mixtes qui peuvent se démonter le seul intérêt de l'agence que je montrais c'est que c'est un bâtiment démontable je voulais peut-être reparler de cette question du montable démontable j'ai été frappée par la grande délicatesse de tous ces projets de transformation que vous nous avez montré que ce soit le premier projet le Mazet ou bien les autres projets qui sont venus par la suite on a toujours l'impression qu'il y a cette grande attention qui est donnée à l'existant et cette volonté d'en préserver l'intégrité en parallèle vous parlez et vous insistez sur la question de la déconstruction et vous avez évoqué tout à l'heure l'aspect un peu barbare du béton armé qu'on détruit à l'explosif est-ce que c'est à votre avis une condamnation pour l'avenir de l'utilisation de ce matériau qui on sait par ailleurs a également des problèmes de vieillissement votre question est très très longue ça commençait par de la délicatesse par rapport aux situations existantes alors je réponds toujours par le même aphorisme on est toujours plus grand quand on monte sur les épaules de son prédécesseur c'est moins fatigant que d'être aussi grand que lui voilà il faut manger moins de soupe maintenant sur la question du béton par ailleurs je me suis vu affublé du titre de président de Béthosib Béthosib est un organisme d'architectes d'ingénieurs et de producteurs qui favorisent le béton le béton armé a un avantage c'est un matériau qui a une une très grande inertie qui est assez peu chère à fabriquer qui peut se servir de ressources locales et si on y prête attention qui peut on peut faire du béton armé assemblé on peut faire des situations mixtes on fait du bois béton on peut on peut lui donner toutes les formes quand vous voyez Perret c'est un casier à bouteille pour parler de l'expression de Cormut et vous pouvez déconstruire les cadres de fenêtres les remplissages les petits panneaux de remplissage tout ça vous pouvez le démonter jusqu'à l'ossature et le remplacer par une autre ossature donc l'avantage du béton c'est qu'il est très bon marché c'est tout et qu'il est massif et qu'aujourd'hui le progrès est dans on arrive à faire des bétons autodépolluants et on arrive à faire des bétons on est au début de l'histoire du béton quand vous voyez ce que fabrique les Tchiotis avec ces bétons de fibre à haute performance ce n'est plus du béton c'est de la fonte c'est d'autres matériaux assez coûteux jusqu'à présent mais c'est autre chose c'est porté un fini point nul ou presque donc attendez pour dire est-ce qu'on fait la cuisine avec un seul aliment l'architecture c'est de la cuisine et plus vous avez l'intérêt de l'architecture quand je parlais de construire c'est assembler vous ne pouvez pas faire aucun bâtiment tout en verre tout en métal tout en bois tout en béton tout en briques il y a des fenêtres il y a peut-être une main courante il y a peut-être un ascenseur il y a peut-être une baignoire le plaisir il y a quelque chose d'un plaisir typographique mais qui n'existe plus aujourd'hui quand je vous montrais avec un peu de nostalgie cette heureuse époque où on dessinait encore sur des tables évidemment on faisait plein de boulettes les cotes n'étaient pas bien reproduites comme il n'y a pas de calcul automatique de correcteur de faute mais chacun était au bout de son doigt la vitesse de transmission entre la tête et le doigt est plus rapide chez l'homme que chez le plus rapide des ordinateurs c'est encore un défaut que nous avons pour quelque temps les humanoïdes associés ne sont pas encore enfin comme dans le meilleur des mondes d'Oxley ne sont pas encore en production généralisée donc voilà le béton pourquoi pas voilà le béton pourquoi pas ça serait une excellente réponse à propos de il faut avoir une espèce de naïveté basique pourquoi pas ce qu'il y a de très fort dans disons la psychanalyse c'est la libre association des idées et je crois qu'il faut à un certain moment au début d'un projet avoir une attention flottante vous avez parlé plusieurs fois de l'automobile vous avez fait des parallèles avec l'automobile et avec vous avez parlé aussi de Jean Prouvé et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de sa pensée en fin de vie qui était de voir l'habitat comme quelque chose de consommable comme quelque chose de périssable malgré sa flexibilité alors je fais partie d'une génération qui a qui a cru et qui du reste s'est référé à l'industrialisation du bâtiment mais l'industrialisation du bâtiment c'est en fait des produits industriels dans le bâtiment de plus en plus dans n'importe quel bâtiment que vous faites vous employez des prérequis en quelque sorte des choses qui existent vous ne dessinez pas un ascenseur pour votre projet vous ne dessinez pas un évier pour votre projet etc vous ne dessinez pas une poignée de porte pour un projet vous l'achetez sur catalogue etc et ça peut aller même jusqu'à des conteneurs qui sont des pièces très grandes prouvé il a un curieux destin au fond il s'est toujours référé à l'industrie il s'était un artisan prouvé est mort parce qu'il n'était pas un industriel parce qu'il restait un artisan et que sa production d'abord il y a une chose qui diffère profondément une automobile ou n'importe quel objet mobile d'un bâtiment un bâtiment est un bien situé et l'automobile elle marche à peu près partout enfin sauf les 4x4 avec des gros pneus qui roulent partout mais l'automobile ordinaire elle roule sur du goudron partout donc à partir du moment où vous avez un ruban de goudron qu'il soit japonais turc mène ou quattari ça roule sauf que un bâtiment il est situé il a un sol il a une desserte il a une orientation il a un environ il est dans une culture personne n'est gêné d'employer une voiture allemande japonaise coréenne tchécoslovaque on s'en fout éperdument mais les modes de vie même le le placement des meubles le placement des corps est différent encore aujourd'hui même à l'heure de la globalisation entre ces différents pays vous le savez tous la façon de rester à à quelle distance vous restez de l'autre par exemple donc ce qui est intéressant dans ce que vous racontez sur les automobiles c'est que l'automobile demande une quantité d'études incroyables ce qui rend ce qui rend intéressant le bâtiment que Guéry vient de finir au bois de Boulogne c'est que le temps d'études il est comparable à celui d'un prototype d'un vrai prototype et quand vous voyez des bâtiments qui cherchent à s'en aspirer qui font des des avions furtifs sur leur toit ou qui font une mousse sur une mousse de forme sur une gangue de béton ils n'ont pas ces milliers d'heures de calcul d'ingénieurs quand vous pensez que chacun des verres du bâtiment Vuitton c'est vrai qu'il est immensément riche c'est qu'une des plaques a été coulée sur un moule spécial à ce niveau d'artisanat je veux bien être pour l'industrie mais j'aime bien inclure de façon citationnelle des objets industriels tels que dans un bâtiment je trouve que c'est une façon de mais c'est comme c'est comme une citation dans un livre c'est comme un clin d'oeil dans une conversation je dis un mot pardon je suis là mais tu n'es pas fâché après après un siècle inachevé d'ailleurs de travail sur un chantier quand tu vois le labeur la difficulté par rapport par rapport à la fabrication des véhicules des avions des TGV est-ce que est-ce qu'il n'y a tu parlais d'économie il y a assez peu d'économie sur la recherche pour fabriquer des bâtiments il y a beaucoup d'économie parce qu'il y a beaucoup de rendement sur les véhicules les avions non mais ce n'est pas ça qui me fâche c'est bien que le bâtiment est quand même d'abord il faut voir ce que c'est qu'un chantier de faire des fondations l'hiver dans un terrain glaiseux ou même c'est un métier infernal les métiers du bâtiment ils sont en plein air au lieu d'être sous des abris comme tous les autres métiers donc c'est un métier très difficile et on ne peut pas exiger toujours ces architectes qui veulent qu'une arête soit parfaitement droite qu'ils la fassent c'est incroyable que ça soit mal foutu Corbue en faisant un effet en faisant du mal foutu sur catalogue mais normalement il faut accepter d'une certaine dose d'imperfection presque parfait c'est mieux que parfait mais oui c'est Boygaz qui dit ça des rues presque corridors des îlots presque fermés je trouve que si les architectes acceptent le presque dans leur bâtiment ils vont déjà beaucoup mieux et ils ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas c'est-à-dire des presque architectes mais pour revenir à ta question ce qui me chagrine aujourd'hui c'est pas que le bâtiment est quand même une activité semi-agricole mais c'est que la différence au fond ce que votre génération n'éprouve pas cette espèce de généralisation des concours au début c'était vachement bien ça redistribuait la commande mais quand tu vois qu'aujourd'hui dans le moindre concours tu as 250 candidats et 3 qui vont ou 5 qui vont être pris mais c'est évidemment qu'il y en a plus de 3 ou de 5 qui sont capables de faire ce projet sur 250 donc il y a une espèce de frustration généralisée une espèce de gangsterisation généralisée c'est-à-dire tu votes pour moi dans ce jury je vote pour toi dans ce jury oui fatal ou le cousin de ma cousine etc donc ce qui est fâcheux c'est cette différence enfin je m'amuse toujours à le rappeler quand j'ai commencé ma vie de nègre d'architecte dans les documents qui étaient adjoints au chantier était précisé que le jour de la visite de l'architecte l'entrepreneur devait lui faire un chemin de sable pour pas qu'il abîme ses godasses des escarpins vernis forcément maintenant on porte des escarpins comme ça genre virils qui montre que c'est tout ce qu'on a de viril du reste c'est de godasses ouais il était de ce temps où il y avait des chemins de sable mais Pouillon était un excellent architecte oui mais c'est ça architecte ça veut dire constructeur c'est le chef des constructeurs étymologiquement en grec ancien applaudissements 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 Merci.